hello une vidéo sur les émotions ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo mais là j'ai vraiment une super inspiration par rapport aux émotions en fait ce qui est intéressant à comprendre le côté non nocif des émotions et surtout leur côté utile c'est de comprendre que ce qui est à redouter entre guillemets enfin on redoute nos émotions c'est bien pour ça qu'on développe des mécanismes de défense c'est bien pour ça qu'on développe des addictions moi en ce qui me concerne par exemple l'addiction me permettait d'étouffer les émotions et donc de soulager toute l'anxiété la peur et tout ce qu'il y avait autour des émotions qui m'effrayait puisque depuis qu'on est petit nos émotions soit on nous demande de les réprimer soit on nous demande de les exacerber soit gentil soit obéissant nananana soit ou alors ferme ta gueule ferme ta gueule t'as pas le droit d'être méchant t'as pas le droit de ceci enfin bref c'est très très mal compris en fait le système des émotions on nous demande de les contrôler l'idée c'est pas de contrôler l'émotion l'idée en fait justement c'est si un contrôle à opérer c'est pas sur l'émotion en elle même si un contrôle à opérer c'est sur l'action qu'on va placer suite à l'émotion donc l'idée c'est d'accueillir l'émotion et une fois qu'elle est accueillie cette émotion mettre des mots dessus c'est toujours sympa mais on peut le faire simplement avec la sensation que ça opère en nous dans le corps mettre des mots c'est quand même toujours sympa honnêtement parce que ça permet vraiment de bien sortir de de la confusion justement que qui s'imprègne quand ton émotion nous traverse et de pouvoir bien lui permettre de faire son chemin de la laisser vivre et la laisser nous traverser et surtout pas la réprimer et le problème c'est ce qui a réprimé c'est pas l'émotion c'est c'est qu'est ce que je vais opérer qu'est ce que je vais en faire en fait elle me transmet une information sur moi cette émotion sur un besoin notamment par exemple je sais pas la colère il y a un besoin qui est pas nourri derrière ça la tristesse il y a un manque il y a quelque chose ok c'est aller le regarder juste le regarder l'accueillir en fait et derrière quel quel action je mette en place et c'est ça c'est sur ça que l'idée c'est de mettre du contrôle dessus ou c'est bon d'aller mettre du contrôle dessus pour ce qui est l'émotion aller mettre du contrôle dessus c'est simplement en fait la réprimer et c'est réprimer des informations hyper intéressantes pour mieux nous connaître mieux nous comprendre et mieux faire des choix donc voilà c'était c'était mon petit message du jour par rapport aux émotions mais je trouvais ça vraiment fondamental de le comprendre quoi donc vous voyez comment ça résonne chez vous et bonne journée ou bonne soirée et ciao merci